Voilà une transition toute trouvée, car nous allons encore une fois nous intéresser à un film de super-héros, mais cette fois-ci c'est Pixar qui s'y colle. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de Disney, dans les années 2000 qui essayait de faire de nouvelles choses sans trop de succès. Et qu'est-ce qui a sauvé les studios Disney pendant ces années de tourmente ? Pixar. Depuis Toy Story, la production enchaîne les succès sur le grand écran en proposant des films tous aussi originaux les uns que les autres. Toy Story 2 en 1999, Monstres et Compagnie en 2001, Le Monde de Nemo en 2003, et un an plus tard, le film qui va nous intéresser dans cette vidéo, Les Indestructibles. Les Indestructibles, ou dans sa version originale des Incredibles, ou dans la version québécoise Les Incroyables, est un film réalisé par Brad Bird sorti au cinéma en 2004. Nous commençons l'histoire en suivant les aventures de Monsieur Indestructible, un super-héros à la force surhumaine. Avec ses amis qui ont chacun un super-pouvoir particulier, il sauve la vie des habitants d'une grande ville. Il va rencontrer et se marier avec Elastigirl, une femme qui peut allonger et déformer ses membres. Mais un jour, les habitants de la ville se retournent contre les super-héros, les considérant comme dangereux. Le gouvernement décide donc d'interdire le super-héroïsme, et d'obliger les personnes d'autant de super-pouvoirs à s'intégrer parmi la population. Du coup, Monsieur Indestructible et Elastigirl deviennent Robert et Hélène Parr, et vont avoir trois enfants, Violette, Flesh et Jajak. Alors que Robert ne se sent pas très épanoui dans sa nouvelle vie, il va être contacté par une étrange organisation pour une mission secrète. Robert Parr va donc essayer de reprendre du service, et redevenir Monsieur Indestructible. Sachez que pour faire ce classement de mes Disney et Pixar préférés, j'ai attribué à chaque film une note sur 20. Dès que je voyais une chose positive, ou un élément du film qui me plaisait, je leur attribuais un point. Les nouveaux héros et les Indestructibles étaient quasiment à égalité, et fallait que je les départage, comme pour beaucoup de films dans ce top 25. Finalement, j'ai mis les Indestructibles devant, car dans ce film, ce n'est pas un simple groupe de super-héros que nous avons comme protagonistes, mais carrément d'une famille de super-héros. A ma connaissance, je pense que cela a été rarement fait au cinéma. Si jamais vous avez des exemples, vous pouvez les mettre dans les commentaires, pour ma culture et celle des autres. Donc comme je le disais, les personnages principaux sont les parents et leurs enfants. Même si le film accorde beaucoup plus d'importance à Monsieur Indestructible. Le reste de la famille sera plus utile à l'intrigue qu'à partir de la moitié du film. D'ailleurs, je remarque que le film se découpe en deux parties. La première moitié du film est centrée sur Monsieur Indestructible et sa vie en tant que Monsieur Tout-le-Monde. On voit que son changement de vie l'a beaucoup changé. En mal. Il fait un boulot qui ne l'enchante guère, un boulot qui consiste à faire du profit sur le dos des gens qui plus est. Il doit gérer une famille nombreuse, ne pouvant pas s'empêcher d'utiliser leur pouvoir malgré l'interdiction. Même physiquement, il a changé. Il a gardé sa carrure, mais son visage est plus terne et fatigué. Et il a une posture plus voûtée. Il est malheureux car il regrette le bon vieux temps où il sauvait les personnes en danger. Bref, vous l'aurez compris, on a ici une représentation de la crise de la quarantaine. Dans un film d'animation pour enfants. Et c'est ça qui est fort chez Pixar. C'est qu'ils expliquent simplement ce qu'est la crise de la quarantaine sans que les gamins aient besoin de connaître cette expression. S'ensuit l'intervention de Mirage qui va convaincre notre père de famille à reprendre le costume de Monsieur Indestructible. A partir de là, le film va emprunter des codes du film d'espionnage. Le fait que notre héros rencontre une organisation secrète qui cache beaucoup de choses. Le fait que finalement, il s'agit d'un piège de son némésis qui va tenter de l'éliminer. Le fait qu'après, il va infiltrer la base du méchant pour contrecarrer les plans de celui-ci. Cela me rappelle beaucoup les films d'espionnage comme James Bond. Puis ensuite, il y a la deuxième partie du film. Le moment où toute la famille passe à l'action. En fait, j'ai moitié envie de dire que c'est à partir de là que le film commence véritablement. Car oui, je vous le rappelle, le film s'appelle Les Indestructibles. Donc on s'attend à un film où les personnages principaux, c'est toute la famille. Et non uniquement le père de cette famille. Et à mon avis, le film dure plus d'une heure et demie, pour ne pas dire presque deux heures. Parce que Pixar s'est rendu compte que l'exposition de leur film durait déjà pas mal de temps. Si on ajoute en plus le démarrage de l'intrigue avec Monsieur Indestructible faisant Cavalier seul. Le film dure déjà presque une heure. Bon, cette partie n'est pas ennuyante heureusement. Mais j'ai eu l'impression de regarder deux films en une seule. Donc vous l'aurez peut-être deviné, je préfère la deuxième partie des Indestructibles. Les scènes d'action sont entrecoupées de moments calmes où les membres de la famille communiquent entre eux. Comme la scène où Lastiger le parle à ses enfants après le crash de l'avion. Le moment où elle admet qu'elle a fait une erreur en les interdisant d'utiliser leur pouvoir auparavant. Parmi les scènes d'action, il y en a deux que j'ai trouvé bien. La scène de la course-poursuite avec Flesh, qui me fait pas mal penser à la scène de la poursuite en Speeder dans Star Wars VI Le Retour du Jedi. Et la bataille finale contre le robot de Syndrome. On voit vraiment la famille entière en train de combiner leurs forces, d'utiliser le travail d'équipe. C'est assez plaisant à voir car quand je regarde d'autres films avec des super-héros, comme les Avengers par exemple, je n'ai pas la sensation que les protagonistes travaillent en équipe. Certains se la jouent solo sans se soucier de ses coéquipiers. Dans les Indestructibles, les scènes de combat sont centrées sur ça, le travail d'équipe. Le robot de Syndrome est peut-être programmé pour tuer n'importe quelle personne au super-pouvoir, il est plus mis en difficulté lorsque plusieurs super-héros unissent leur force. Une bonne façon de montrer que l'entraide est plus bénéfique que le chacun pour soi. Parlons un peu des personnages, mis à part Monsieur Indestructible. Je trouve qu'Elastigirl n'est intéressante que dans la deuxième partie du film. Au début, elle joue simplement le rôle de la mère au foyer, et elle n'apporte pas grand-chose dans la trigue. Ce n'est qu'à partir du moment où elle va partir chercher son mari, qu'elle va avoir plus de matière. Elle est la mère protectrice sans qu'elle soit physiquement protectrice. Quand elle donne des conseils à ses enfants, on a l'impression d'être déjà en sécurité. Violette et Flèche sont très opposés, malgré leur lien fraternel. L'une est timide et renfermée sur elle-même, l'autre est très extravertie et ne peut pas contenir son hyperactivité. J'aurais aimé que ces deux personnages apprennent à se comporter autrement pendant leur aventure. Mais il n'y a que Violette qui évolue. Elle apprend à s'affirmer plus et à faire confiance en elle. Flèche, lui, n'évolue pas vraiment, puisque son hyperactivité est un atout pour lui, avec son pouvoir de courir très vite. Syndrome est une bonne caricature du méchant de films d'espionnage. Il est propriétaire d'une base cachée dans une île presque paradisiaque, il a un énorme plan qu'il a peaufiné pendant plusieurs années, il a des inventions high-tech qui servent beaucoup à tuer ou blesser des personnes, il est accompagné d'une femme qui ne l'aime pas énormément, et il a une catchphrase qui dévoile son identité au héros. Bref, il manque plus qu'un fauteuil et un chat, et il a le rôle parfait pour jouer un méchant de James Bond. Et enfin, il y a Edna. J'adore ce personnage, car sa voix pour la version française a été parfaitement bien choisie. C'est celle d'Amanda Lyre. On sent qu'elle est à fond dans le personnage de la créatrice de mode prétentieuse et snob, et ça fait grandement plaisir sachant qu'elle n'est pas comédienne à la base. Pour terminer, je voudrais mettre un dernier point sur la bande originale des Indestructibles. Quand je l'écoute complètement à part sans regarder le film, la musique me rappelle énormément celle des films d'espionnage. Elle utilise beaucoup les cuivres bien bruyants, avec des percussions très rythmées pour illustrer les scènes d'action. Donc ça m'étonne beaucoup d'entendre ça dans un film de super-héros, mais étonnamment ça fonctionne. Cette bande originale est composée par Mike Gaccino, que vous avez sans doute entendu au moins une de ses musiques dans les films Pixar, comme Ratatouille, Lao, Vice Versa, et très récemment Coco, mais il a aussi composé la bande originale de Zootopie de Disney. Bon, pour conclure, je pense que les Indestructibles est mieux que les nouveaux héros, car on a encore moins la sensation de regarder un film de super-héros lambda. Même si je trouve qu'il y a peut-être de la part de Pixar, une forte inspiration des 4 fantastiques de Marvel. Ce film prouve que les studios Pixar ne sont pas là pour faire des films ordinaires qui fonctionnent économiquement parlant. Ils savent faire des longs métrages d'animation intelligents et divertissants à la fois. Une suite des Indestructibles est prévue pour l'année 2018, et j'espère qu'il sera aussi intéressant à regarder que le premier.